On a parlé sur David Améler, on a parlé sur le roi Hiskia, on a parlé sur le roi Uchiha, aujourd'hui on va parler sur le roi Salomon, Shlomo Améler. Alors, Shlomo Améler, écoutez bien ce que je veux vous dire, il était jeune lorsqu'il est devenu roi, il n'avait que 12 ans, et le bon Dieu lui a donné une choukma colossale. Il comprenait tout, une choukma colossale, le bon Dieu lui a donné une force que le roi était le roi même sur les animaux, il était même le roi sur les anges, il gouvernait tout. A l'époque Hashem il a dit, moi je suis en haut et le roi Salomon il est en bas. Et tout ça, pourquoi Hashem il a fait ça ? Par amour qu'Hashem il avait pour David Améler. et c'est tellement que David Améler il a consacré sa vie pour Hashem, alors qu'Hashem lui a donné un fils qui s'appelle Shlomo Améler, qu'il a régné pendant 40 ans, un règne parfait. maintenant je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. Le jour de l'inauguration du Bethamekdash, du temple, il s'est passé quelque chose. Maintenant, une fois qu'il a construit le temple de Bethamekdash, le premier temple, c'est le roi Salomon qui l'a construit. Voilà, il arrive, il apporte l'arche de l'Alliance pour la faire entrer à l'intérieur du Bethamekdash, et l'arche, elle ne rentre pas, elle ne rentre pas. Alors il y avait un problème, il y avait un monde fou, des millions de juifs qui sont venus pour l'inauguration du temple, des millions de juifs. Et voilà, l'arche de l'Alliance, elle ne rentre pas par les portes. Je ne sais pas qu'il s'est passé, on dirait que les portes, ils sont devenus putis, je ne sais pas. Alors David Améler, le roi Salomon qui s'est lavé, il a voulu élargir, il a apporté des haches et des ouvriers pour essayer de casser un peu le mur pour qu'ils puissent rentrer. Et toutes les haches, ils se cassent et le mur ne se casse pas. Jusqu'à que le roi Salomon, il a eu honte. Et le roi Salomon, il a vu que tous les juifs, ils faisaient, oh, oh, ils faisaient du waouh. Alors, ils ont dit, ben, ça veut dire que le bon Dieu n'est pas content de ce temple que le roi Salomon, il a construit. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le roi Salomon ? Il dit à Hachem, pourquoi tu me fais honte ? Ça veut dire que je vais faire quoi ? Moi, je t'ai construit le temple. Maintenant, pour que maintenant, le temple fonctionne, il faut que l'arche de l'Alliance, on la pose au Kodesha Kodashim, l'endroit spécial qui s'appelle le Saint des Saints. Entre temps, il y avait presque une révolution contre le roi Salomon. Parce qu'il commençait à dire, il n'est pas capable. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le roi Salomon ? Il a déterré son père, David Améler. Il a apporté le corps de David Améler. Il a apporté le corps jusqu'à la porte du temple, à côté de l'arche. Il dit à Hachem, je suis le fils de l'Alliance. Du roi David, que tu as nommé comme roi que tu aimes. Maintenant, peut-être que les gens, ils croient que moi, je ne suis pas un garçon bien. Parce que mon père, il n'est pas bien. Maintenant, Hachem, montre ta force. David Améler, il se lève. Il était mort. Il était déjà mort il y a quelques années. Il se lève comme tout le monde l'a vu. Après, il s'est rendormi. Et là, David Améler, le roi Salomon a dit, faites rentrer l'arche. Et le monde entier, ils ont vu comment les portes, ils vont s'élargir. L'arche s'élargir, ils ont fait rentrer l'arche de l'Alliance. Là, tout le monde a compris que David Améler s'est un sadique et le roi Salomon s'est un sadique. Maintenant, mes amis, il y a la question que je vous pose. Pourquoi Hachem, il a fait ça ? Voilà ce que je vous pose. Pourquoi Hachem, le jour de l'éligation du temple, il a fait honte à justement Améler ? Il a fallu que déterrer David Améler de sa tombe et qu'il se lève, qu'il va ressusciter et retourner à sa tombe. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Mes amis, écoutez, pourquoi Hachem, il n'a rien à faire ? Le roi Salomon est un homme intelligent, il a bien calculé les portes. Il savait que, il savait, il sait ce qu'il fait. Mes amis, Hachem, il a voulu effacer de la tête des juifs que David Améler, il a fauté. Parce qu'il y a des gens qui disent que David Améler, il a fauté avec la femme, avec Batsheva, que Dieu présente. Ah, c'est ça, non ? Alors, Kachem, il a voulu, le jour de l'éligation, les juifs, tous les juifs du monde, ils sont présents devant eux. Hachem, il a voulu montrer David Améler ressuscité et montrer le nès que l'Arche de l'Alliance, il n'arrive pas à rentrer. Et lorsque l'Arche de l'Alliance, et lorsque les portes, ils ont vu le corps de David Améler, tout s'est élargi pour que les choses retournent à leur place. C'est de cette façon qu'Hachem, il a voulu montrer au monde entier que David Améler s'est sadique et le roi Salomon s'est sadique. Voilà, mes amis, qui était le roi Salomon. Qu'on ne parle pas que les juifs disent, ah oui, le roi Salomon, c'est le fils du mal, le fils de David Améler, qui est parti avec une femme qui était mariée, que Dieu présente. Les gens n'ont rien compris. Hachem, il a voulu montrer devant tout le monde que David Améler s'est sadique. Et le roi Salomon s'est sadique, jusqu'à maintenant, on dit, c'est la chérie. Que l'os des chutes soient avec vous, et à mille personnes, les chutes ne protègent jamais. Sous-titrage ST' 501